Bonjour à tous, c'est l'Eradicateur qui vous parle et l'exposition intergalactique aérospatiale arrive très bientôt en fin de cette semaine et ce sera donc l'occasion pour beaucoup d'ouvrir nos portefeuilles afin de faire quelques acquisitions peut-être ou pas d'ailleurs, peut-être avez-vous décidé de boycotter cet événement, ce qui serait tout à fait compréhensible d'ailleurs, c'est vrai que les progrès ne sont pas forcément au rendez-vous cette année avec les retards accumulés n'est-ce pas ? Bon bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut bien entendu et peut-être que vous vous demandez quels sont les prochains vaisseaux ou véhicules qui arriveront dans l'univers persistant de Star Citizen et pour cela il suffit simplement d'aller sur la feuille de route et l'indicateur de progrès pour s'en rendre compte. Je vous ai donc fait une petite liste de ce qui risque d'arriver l'année prochaine en 2023 et pourquoi pas, peut-être souhaiterez-vous acquérir l'un de ces véhicules dans l'optique de les voir arriver très bientôt. C'est vrai qu'en général lorsqu'un véhicule arrive dans l'univers persistant, son prix augmente également donc c'est peut-être la dernière chance de faire une bonne affaire avant que le prix augmente. Donc, quels sont ces véhicules me demanderez-vous ? Et bien on va commencer tout de suite avec le SRV de Argo. Alors ce véhicule c'est tout simplement une espèce de dépanneuse de l'espace qui devrait d'ailleurs être terminé, du moins c'est ce qu'indique l'indicateur de progrès, début février 2023. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer une sortie pour la mise à jour 3.19 de Star Citizen et c'est vrai qu'avec le concept de destruction douce qui nous a été annoncé cette semaine, c'est quelque chose que j'imagine est très utile. Parce que c'est vrai que, imaginez par exemple que votre vaisseau soit détruit de cette façon et que vous transportiez des centaines de conteneurs de marchandises dans votre vaisseau, vous souhaitez bien entendu récupérer votre marchandise et éviter qu'elle soit pillée par des pirates ou autres charognards. Et donc le SRV serait le véhicule parfait pour transporter votre vaisseau, enfin du moins le tirer d'affaires et l'emmener vers une station où il pourrait être réparé, c'est son rôle principal. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est un vaisseau qui, je ne dirais pas que je l'ignorais, mais c'est vrai qu'il ne m'intéressait pas forcément. Mais avec cette annonce qui nous a été faite récemment, je pense qu'il y a quand même un certain regain d'intérêt vis-à-vis de cette dépanneuse. Ensuite, le navire marchand Banu, cette Arlésienne, que nous attendons depuis tant d'années. Il semblerait que là aussi le travail devrait se terminer pour le mois de juin de l'année prochaine. Et c'est vrai que tous les ans, lors par exemple des CitizenCon ou des expositions aérospatiaires, il y a toujours un véhicule, un vaisseau qui fait office de porte-étendard, on va dire, de ce vaisseau que tout le monde attendait. C'est vrai qu'il y a deux ans, c'était le Carac. L'année dernière, cette année, c'est le Corsair. Et j'imagine très bien que l'année prochaine, ce sera le navire marchand Banu. Navire marchand Banu, à l'origine, qui était en vente à 250 dollars. Peut-être que certains d'entre vous l'ont pris à 250 dollars. Moi, c'était mon cas. C'était mon cas, je l'ai malheureusement revendu sur le marché gris. Gros regret. Depuis, son prix a considérablement augmenté. Il est maintenant à 600 dollars. Et il est même probable qu'il risque d'augmenter à nouveau, tout simplement parce que c'est un des vaisseaux les plus gros du jeu. Enfin, du moins, lorsqu'il sera sorti, ce sera l'un vaisseau des plus gros du jeu, avec plus de 230 mètres, presque 240 mètres de long. Il me semble que c'est plus gros qu'un 890 Jump, qui lui, est carrément à 1000 dollars. Donc, on peut imaginer que ce vaisseau, là aussi, risque d'augmenter encore ses tarifs plus proches des 700, 800, voire peut-être 1000 dollars à l'avenir. Je pense que donc, c'est peut-être la dernière occasion de le prendre, si vous souhaitez, à ce prix-là. Et c'est vrai que c'est un vaisseau qui sera très pratique, avec ses quasiment 3000 unités standards de cargo. Il vous permettra quand même de transporter un grand nombre de marchandises, et même des marchandises pas forcément très lucratives, comme par exemple du quartz ou de l'aluminium, que la plupart du temps, personne ne prend, parce que c'est vrai que ça ne rapporte pas grand-chose. Mais avec de telles quantités, ça devrait quand même pouvoir rapporter un certain profit non négligeable. Ensuite, nous avons le Spirit de Crusader qui nous a été annoncé lors de la CitizenCon. Et c'est vrai qu'ils avaient oublié de le mettre sur la feuille de route. C'est désormais chose faite. Et là aussi, il semble que le travail devrait continuer tout au long de l'année 2023. J'imagine là aussi une sortie pour soit l'Alpha 4.0 en fin du deuxième trimestre, ou alors pour la CitizenCon. Le Crusader Spirit, qui à mon avis est un vaisseau très intéressant, surtout avec sa variante E1, qui est bien sûr la variante de transport de passagers. Parce que le transport de passagers, c'est quand même une activité que les développeurs ont commencé à développer depuis un certain temps. On a quand même vu certains extraits des missions de transport de passagers lors de la CitizenCon de l'année dernière. Et puis c'est vrai que depuis Silence Radio, on n'a pas eu vraiment de nouvelles, si ce n'est que le transport de passagers a carrément disparu de la feuille de route. Mais on sait quand même que c'est quelque chose sur lequel les développeurs travaillent et planchent et souhaitent éventuellement sortir. Alors c'est vrai qu'on a déjà des véhicules dédiés aux transports de passagers. Je pense notamment aux Cizanzi, aux Constellations Phoenix et bien sûr le 890. Mais c'est vrai que ces vaisseaux sont quand même assez gros si on souhaite transporter une ou deux personnes. Et là c'est vrai que pour des missions de transport à plus petite échelle, le Crusader E1 paraît être un choix quand même beaucoup plus logique. Ensuite, le Hull C de Misk, là aussi une autre Arlésienne, le Hull C qui lui aussi a été révélé en 2013. Ça fera quasiment 10 ans qu'il est en vente et toujours pas dans l'univers. Il semblerait que le travail devrait se terminer pour la mi-décembre. Alors je ne pense pas qu'on le verra dans la mise à jour 3.18, mais plutôt une mise à jour 3.19 ou 4.0, tout simplement parce que le Hull C, en fait, avec ses quasiment 4000 unités standards de cargo, va complètement détruire l'économie à l'heure où je vous parle. C'est vrai que là aussi, avec la session question-réponse en ce qui concerne la refactorisation du système de fret, malheureusement, il nous a été confirmé que l'économie ne sera pas changée. Il y aura toujours les prix fixés de façon arbitraire. Il y aura toujours l'offre et la demande limitée que l'on a à l'heure actuelle. Et il est tout simplement impossible d'acheter 4000 unités de cargo et de les revendre. D'autant plus que le Hull C sera incapable d'atterrir et de décoller de la surface d'une planète ou d'une lune. Ce sera simplement un vaisseau que l'on utilisera de station en station. Et à l'heure actuelle, les stations spatiales sont également incapables de gérer le transport de marchandises ou même le fret. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien d'avoir le Hull C. Mais dès lors qu'ils auront ajouté toutes ces améliorations, c'est vrai que là, ça devrait faire un peu plus de sens de l'avoir dans le jeu. Ensuite, alors là, c'est un véhicule dont on va parler. Le Lynx de Robotspace Industries, c'est la variante luxueuse de l'URSA. Alors c'est vrai que c'est un vaisseau qui est censé être accompagné par le Constellation Phoenix. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe. On n'a jamais vu une seule image du Lynx. Et c'est vrai que comme il semblerait qu'on se rapproche de la fin des travaux sur le Lynx, peut-être que cette exposition aérospatiale sera la bonne occasion de peut-être révéler quelques concepts d'images, voire même un hologramme. Mais bon, on peut toujours rêver. Toujours est-il que c'est quelque chose auquel il faudra s'attendre. Et peut-être, comme il n'a jamais été vendu de façon individuelle, peut-être que ce sera l'occasion également d'avoir un petit véhicule avec l'assurance illimitée. Pourquoi pas ? Ensuite, nous allons passer à Laopoa Santokai, qui est le vaisseau, le chasseur lourd des Xi'an. Je ne sais pas trop comment on dit en français, d'ailleurs, cette civilisation extraterrestre. À l'heure actuelle, il y a déjà le Kratual, qui est un vaisseau sympa à piloter. C'est vrai qu'il est assez rigolo, très maniable. Le problème du Kratual, c'est qu'il est très gros. Donc, il est très facile à toucher. Et je pense que ce sera également un des problèmes avec le Santokai. Mais il compensera par plus de canons, des canons plus gros également. Et je pense également qu'il aura de bien meilleurs boucliers aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas du Santokai. Le Santokai, à l'origine, était vendu à 195$. Il est toujours à 220$ lorsqu'il est en vente. Et je pense, là aussi, que c'est la dernière occasion, la dernière chance de le prendre à ce prix-là. Tout simplement parce qu'un vaisseau comme ça, en général, c'est quand même plus cher dans le jeu. D'autant plus que c'est un vaisseau extraterrestre. Donc, là aussi, il y a la petite taxe extraterrestre, on va dire. Donc, quand il sortira, on peut plutôt s'attendre à un prix à 250$, voire même 300$. Donc, là encore, l'occasion de le prendre. Alors, c'est vrai qu'en France, vous avez la TVA. Il ne faut pas non plus oublier la TVA. Donc, c'est vrai que ça devrait faire encore plus cher. Et enfin, le dernier de ces véhicules, c'est le X1 d'origine Jumpworks. C'est la petite moto spatiale de luxe d'origine qui est censée accompagner les vaisseaux. Les vaisseaux d'origine. Alors, je pense que là, ça devrait quand même être assez facile de créer ce véhicule. Parce que c'est quelque chose qui se rend quand même assez similaire au Nox qui existe déjà. Le X1 qui, lui, devrait, le travail devrait commencer au mois de juin. Et devrait se continuer jusqu'au, certainement d'ailleurs, jusqu'à soit la Season Con, soit l'exposition aérospatiale de l'année prochaine. Mais bon, le travail est prévu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les joueurs aimeraient avoir quand même. Afin de bénéficier complètement de leur origine 401. C'est vrai qu'ils possèdent une baie complètement dédiée à l'origine X1. Ce serait sympa d'avoir son véhicule à l'intérieur. Et puis, c'est quand même pas mal pour les courses aussi. Les développeurs ont créé pas mal de nouveaux circuits. Circuits qui ne sont pas faits que pour les vaisseaux. Mais également, les véhicules terrestres peuvent les prendre aussi. Et ce serait sympa de faire des courses avec. Et donc, c'est tout pour ces véhicules qui sont travaillés ou qui sont en développement au sein du studio de Cloud Empire Games. Et c'est vrai que j'espère que ce petit guide vous ouvrira peut-être les yeux. Il vous aidera à faire les bons achats. Enfin, du moins, il vous aidera à faire votre choix lors de la vente de cette exposition aérospatiale. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce levé. Et à vous abonner, bien sûr, pour toujours plus de contenu Star Citizen en français. Ce fut l'Eradicateur. Je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous.